... Ça, c'est Patrick. Il bosse à la friperie. Il est maintenant chez lui en maladie au milieu de ses centaines de disques. Avant ça, il a travaillé chez Gaudière, l'usine de pneus tristement célèbre, pendant 25 ans, tout comme son père et son frère. Mais l'usine a fermé du jour au lendemain parce que Gaudière avait trouvé ailleurs des ouvriers qui voulaient travailler pour encore moins d'argent. À l'usine, j'étais... Il y avait... Je devais m'occuper de 4 presses. Et il y avait 2 presses où il y avait déjà eu un accident. C'est-à-dire que les personnes s'étaient prises les doigts dedans et ils avaient mis les sécurités uniquement sur les presses où il y avait eu un accident. C'est-à-dire qu'une sécurité, ça ralentit la production. Et quand j'ai eu mon accident, bon, ben, j'ai... Ils ont mis une sécurité sur la presse où j'ai eu l'accident. Mais il restait encore une presse. Et la dernière presse, l'ouvrier, lui, a eu toute sa main droite arrachée, toute sa main droite écrasée. Et là, ils ont... Peut-être 15 jours, 3 semaines après, ils ont pris les presses et les ont déménagées en Pologne. Ils les ont mis à l'usine de Pologne. Je ne sais pas s'ils ont mis la sécurité sur toutes les presses en Pologne. J'en doute, fortement. J'aimerais bien voir. Chez Goudieur, des accidents. Il y en a eu... Il y en a eu énormément. C'est... Quand je suis arrivé aux urgences à l'hôpital, ils m'ont demandé d'où je venais. Quand j'aurais dit que je venais de Goudieur, ils m'ont dit, ah, ben, vous venez de la boucherie. Donc, ils avaient un mépris de... Un mépris de l'humain, quoi. C'est... Pour l'usine, pour les actionnaires, il n'y a que le profit. Et peu importe les conséquences, peu importe les... Minette ! Les Gilets jaunes sont aperçus qu'ils ne sont pas tout seuls, déjà. Et qu'il y a moyen de... Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de s'unir. Il y a moyen de... De changer les choses. Quand le pouvoir est en bascule, il bascule très rarement du bon côté. C'est toujours la force qui... C'est toujours les armes qui l'emportent. C'est toujours ceux qui ont les armes qui l'emportent. Et des révolutions qui finissent bien, mais j'en connais pas, quoi. En France, on a coupé la tête à un roi, on a récupéré un empereur. La révolution, c'est pas... La révolution, elle se fait petit à petit. Patrick est le philosophe parmi nous. Il ne croit pas à la révolution. Mais la plupart d'entre nous sont beaucoup moins calmes. Comme Sandrine et Michel, qui voudraient que tout pète. On a l'impression de... Bah, en gros, de travailler pour rien, quoi. Nous, on demande juste... On ne demande pas de vivre comme des poichons et d'avoir des salaires amérobolants. Simplement de vivre de notre salaire. De pouvoir faire comme avant. De profiter un peu des... Des choses de la vie, des loisirs, des vacances. Les loisirs, on en a plus. Des vacances, on a fait une croix dessus aussi. Donc, c'est malheureux. Ça devient... On a l'impression vraiment de travailler pour rien. On va nous appauvrir. On doit de plus en plus... Financièrement participer. On nous a mis des franchises. On nous a mis des forfaits hospitaliers qu'on n'avait pas avant. Par contre, à côté de ça, on nous a quand même augmenté nos cotisations sur les salaires. Et on en a de moins en moins. C'est con, ce chien. Je suis désolée. Je vais les mettre avec mon fils. Il est froussard. C'est pas possible. Viens. Nicolas ? Prends les chiens, s'il te plaît. Nicolas, l'égalité, on l'a plus. L'égalité, on l'a plus. La liberté, on l'a plus du tout. L'égalité, alors là, on en parle même. La fraternité, on l'a retrouvée. La fraternité, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée dans le mouvement des Gilets jaunes. Que voulez-vous ? Révolution ? Ah, moi, oui, franchement, je l'avoue. Une révolution. S'il y a quelqu'un de vraiment engagé dans notre révolution, c'est bien notre collègue Gilets jaunes Katia, mère célibataire de quatre enfants vivant de l'aide sociale. Je fais partie des Gilets jaunes du début, effectivement. Je fais partie de ces gens qui, pendant des années, ont ruminé dans leur canapé en attendant qu'il se passe un jour quelque chose qui est une révolution. J'ai suivi petit à petit, surtout au départ par les réseaux sociaux, par Facebook notamment, que par rapport à la hausse du carburant, se préparait cette fameuse date du 17 novembre. Et je me suis dit, c'est fini de râler dans le canapé, ça y est, on y va, ça va être la révolution. En tout cas, on va aller dans la rue et on ne va pas rester à la maison à ruminer. J'ai tellement hâte de voir tomber ce système, ce capitalisme, et voir tout le peuple français se réunir. Ça, c'est une victoire. C'est vraiment une victoire. Alors, maintenant, on est des apprentis révolutionnaires. On a regardé pas mal ce qui se passait ailleurs. Et en fait, on se motive entre nous. On cherche des techniques. Et on essaye vraiment de trouver la stratégie pour faire que tout le peuple se révolte. Et voir, pour vraiment prendre l'invisée, faire tomber le gouvernement. Pour moi, il faut tout casser. Il faut tout casser. Non, mais pas l'Elysée. L'Elysée, c'est un beau bâtiment, il faut le préserver. C'est à nous. Je sais bien, mais... C'est à nous, le... T'en rigoles, mais... Non, j'en rigole pas, mais... Il faut avouer. Après, c'est vrai, l'Elysée, il faut aller l'Elysée, il faut le prendre, il ne faut rien casser, parce que ça nous appartient. Au point de vue des autres pays, tu brûles l'Elysée, ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire. Moi, je suis désolée, mais il faut en passer par là. Et puis même, c'est montrer notre victoire. Non, il faut le faire comme certains pays, il faut prendre les élus, les mettre à la poubelle, comme en... C'était où en... Non, c'était en... Bah, tu dis que je suis violente, mais il vaut mieux brûler des bâtiments que... On va pas le décapiter, Macron, même si on chante sur les banistes. Je le sais, je suis pas acute. Oui, on est conscients des risques, mais on est obligés de les prendre. C'est notre avenir et l'avenir surtout de nos enfants. Si on fait rien, qu'il fera notre place. Si on compte tout le temps sur les voisins pour bouger, on peut attendre longtemps. Dans les jours qui viennent, en tout cas, on nous y prépare, je dirais. On nous y prépare et il y a déjà une nouvelle mesure aujourd'hui annoncée en direct sur LCI et TF1. Ça concerne, nous a dit Edouard Philippe, les rassemblements. Et nous allons faire passer cette limite au rassemblement de 100 personnes. L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus. Le virus ne stoppera pas le mouvement. Enfin, c'est clair, c'est juste, on va dire, un contre-temps. Parce que, pour qu'on se protège tous les uns les autres, si on meurt tous d'un virus, il n'y aura plus de mouvement. Donc on va être sage, on est des gens intelligents. Même s'il n'y a pas de manifestation pour l'instant, d'avoir toujours, comme je vous dis, cette communication, les lives Facebook. Tout le long. Et on va fabriquer soi-même un masque qui ne coûte trois fois rien. Mais voilà, bon, en grosso modo, on va dire, vous dépliez comme ça, voilà. Et vous avez fabriqué votre propre masque. À peu près. Et t'écris toujours des poèmes ? Non, mais j'écris des histoires maintenant. Ah, ça y est, tu vas devenir romancière. Oui. Et ça parle de quoi, ton histoire ? Ça parle d'une journaliste. Oui. Elle est connue. Ah bon ? Et, en fait, genre, il y a une météorite qui va venir sur la Terre et tout. C'est la fin du monde ? Oui, c'est l'apocalypse. Ah oui, je vois ça. C'est le titre. C'est bon. Merci. De rien. L'apocalypse, selon Emma, a plusieurs visages. Peut-être elle nous viendra des martiens, ou qui sait. Peut-être on va tous succomber à ce nouveau virus effrayant avant. Mais nous, les Gilets jaunes, on connaît l'apocalypse comme personne. On est constamment en équilibre au bord du gouffre, entre pauvreté et humiliation. On ne sait jamais qui nous fera tomber au fond du trou. L'homme politique avide de pouvoir, ou l'actionnaire avide de profit. Là, c'était le magasin. Tous les pneus qui étaient fabriqués dans l'usine, c'est à côté, à arriver ici, avant d'être dispatchés dans les succursales. La première fois que je suis venu ici, c'était en 1968, avec mon père, pendant l'occupation de l'usine. Il y avait une barricade installée à l'entrée, il fallait escaler la barricade. Je me souviens de l'odeur, de l'odeur de l'usine, l'odeur qui était... Ça sentait très fort, ça sentait très mauvais. Après, j'avais une dizaine d'années à l'époque, et cette odeur, je l'ai complètement oubliée. Je l'ai retrouvée tout de suite. Quand j'ai commencé à travailler, si j'ai tout de suite reconnu l'odeur... J'ai recherché désespérément des morceaux de carrelage qui pourraient me rappeler quelque chose, mais je n'ai pas trouvé. Des objets qui me disent quelque chose, que j'ai déjà vus avant que ce soit par terre, mais je n'ai rien trouvé. Même cette grille là-bas, ça ne me dit rien, je ne sais pas d'où elle vient. Constater les dégâts du capitalisme. La gilet jaune, c'est au départ, je pense que c'est avant tout un mouvement rural, les difficultés, les difficultés de déplacement, et ensuite ça a gagné, et tout. Mais je pense qu'à l'origine, c'était plus un sentiment rural, d'oubli. Et puis, le pouvoir ne s'occupe pas d'eux, le pouvoir s'occupe de servir l'économique, de servir les multinationales, de servir ça. Et puis l'humain passe complètement à côté. Et c'est pour ça que ce n'est pas fini. Les gilets jaunes ne sont pas morts, c'est loin de là, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada